... Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur C-17 en direct de la gare de la Jarry. Aujourd'hui, je rencontre M. Ray de C-17 pour parler de la desserte La Rochelle-Poitier. Michel Cagnot, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, on va pouvoir parler de cette ligne ? Oui, tout à fait, puisqu'effectivement, la Semaine européenne de la mobilité a pour but de faire prendre de nouvelles habitudes aux gens en matière de mobilité, notamment de les habituer à sortir de leur voiture pour prendre, entre autres, le train s'ils ont des kilomètres importants à faire. Et donc, nous sommes effectivement sur cette ligne La Rochelle-Niort-Poitier, qui est la ligne, on va dire, maîtresse de l'ex-région Poitou-Charentes, puisque ça desserre quand même trois préfectures sur les quatre de l'ancienne région. Mais il y a beaucoup de problèmes. Disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore la colonne vertébrale de la mobilité. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je me rends de La Rochelle à Poitiers, le matin, c'est compliqué. J'ai un train, effectivement, à 7h53. Bon, le matin, il y en a assez. Puis, le lundi, alors c'est compliqué parce que ça dépend des jours de la semaine. Il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres. Donc, 7h53, pour arriver à Poitiers à 9h30, après, j'ai un TGV qui part à 10h44 et qui me permet d'être à midi 9 à Poitiers. Et après, midi 25, mais on voit quand même qu'entre 7h53 et 10h44, il y a pratiquement trois heures sans rien. Alors, mardi, mercredi, jeudi, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire, de 7h53, on passe à 12h25. C'est-à-dire, 12h25, ça veut dire qu'on arrive à Poitiers à 14h04 pour manger à l'heure espagnole. Donc, voilà, sinon, il y a quand même, la SNCF nous propose quelque chose. Elle nous propose de passer, de faire un La Rochelle Poitiers en passant par Saint-Pierre-des-Cors. Alors, c'est amusant parce qu'on part à 8h47 pour arriver à 11h40, mais on passe par Saint-Pierre. Et là, donc, voilà, il y a des TGV sur la ligne, en plus des TER. Voilà. Mais disons que c'est une ligne TER à vocation, donc c'est une ligne, normalement, qui devra avoir une mission intercité avec des fréquences rapides. Donc, je reviens sur la proposition de la SNCF de partir à 8h47 et d'arriver, de mettre près de 3h pour faire La Rochelle Poitiers, mais en passant par Saint-Pierre-des-Cors. Alors, ce n'est pas anodin parce qu'au lieu de 26 euros, ça vous coûtera 49 euros, puisqu'il faudra payer 2 TGV. Donc, on voit que, hormis cette solution baroque, ça fait 4h30 entre La Rochelle et Poitiers sans train. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leur voiture. Le vendredi, on retrouve notre TGV de 10h44, ainsi que le samedi et le dimanche. Voilà. Donc, l'idéal, ça serait que cette ligne soit desservie par un train toutes les heures. Alors, c'est vrai, certains vont harguer du fait qu'entre Saint-Mexon et Lusignan, il n'y a qu'une voie sur 28 km, mais il y a des évitements. Et puis, certains expliquent aussi ce grand intervalle de 4h30 sans train en disant que c'est les blancs travaux. C'est-à-dire, c'est un terme SNCF pour dire qu'on en profite pour faire des travaux. Sauf que, là encore, inspirons-nous des réseaux étrangers qui, eux, ne fonctionnent de manière différente et peuvent avoir sur une telle ligne des trains toutes les heures, ce qui changerait et qui s'ajouterait au TGV. Et ça, c'est le boulot de la région parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes activités. Donc, la région doit s'investir pour que cette ligne qui est la magistrale, la colonne vertébrale de la mobilité du Poitou-Charentes, soit une ligne à la hauteur des enjeux et qui puisse être la colonne vertébrale de la mobilité. Alors, après, on va s'intéresser ici. Nous sommes à la halte de la Jari. Oui. Alors, justement, à la Jari, on va parler aussi du périurbain parce que c'est quand même très important. Tout à fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette ligne a deux missions. Donc, la mission intercité avec un train qui devrait avoir un train toutes les heures, plus les TGV s'intercalant. Et une mission périurbaine, on va dire, de la Palisse à Surgère. Ce qui ferait pendant, donc, on aurait un axe est-ouest qui ferait pendant à l'axe dont on a déjà parlé, Marran, La Rochelle, Rochefort, Togne-Charentes. Donc, on aurait... Et qui serait exploité avec du matériel train-tram. C'est-à-dire que... Et là, on pourrait avoir une desserte toutes les demi-heures. Parce qu'il serait beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à la halte de la Jari. Et là, à la halte de la Jari, on va passer huit allers-retours par jour. Et là, il est neuf heures et demie. Donc, neuf heures et demie. Et le prochain, pour aller à La Rochelle, il est à 14 heures. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, les gens, vous savez, c'est pour ça que, encore une fois, le système allemand, le système suisse, le système dans les pays où le train marche, c'est des horaires cadencés qui permettent aux gens de ne pas mémoriser les horaires et puis de prendre, d'en avoir un tout le temps. Et alors, on voit bien que, par exemple, la Jari, qui a été... Alors, la Jari, c'était une gare qui avait été fermée en 1987 et réouverte comme Aigrefeuille-le-Tou. L'autre gare est réouverte en décembre 2016. Mais si on regarde la fréquentation en 2019, selon la SNCF, il y avait 18 035 voyageurs. C'est très précis. C'est-à-dire, en gros, 50 à 60 voyageurs par jour. Et puis, sur Aigrefeuille, on avait 31 170, toujours en 2019, ce qui faisait du 86 à 100 voyageurs par jour. Donc, on voit que ça ne fait pas le plein. Encore une fois, alors, on va dire que ce n'est pas la peine d'en mettre plus puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors qu'au contraire, je pense que le ferroviaire, c'est RPFC, c'est-à-dire rapidité, prix, fréquence, confort. Et s'il n'y a pas la fréquence, effectivement, les gens ne se déplacent pas. Et donc, le but, c'est vraiment que la région, la CDA, tout ça, travaillent sur un vrai plan d'urbanisation, qu'ils aient un projet territorial avec cette ligne comme colonne vertébrale de la mobilité, avec ses deux missions. Donc, intercité, un train toutes les heures entre La Rochelle et Poitiers, voire toutes les demi-heures aux heures de pointe, et toutes les demi-heures sur le périurbain entre Surgerre et La Rochelle et La Palisse. Enfin, aujourd'hui, c'est Porte Dauphine, mais ça pourrait peut-être aller jusqu'à La Palisse. Et donc, avec la rouverture éventuellement de la petite halte d'Etré, là, sur cette ligne, puisqu'aujourd'hui, Etré n'a qu'une halte, c'est Etré-plage sur la ligne de Rochefort. Voilà. Et peut-être ouvrir aussi, il y avait la jarne Saint-Rogatien, et de l'autre côté, il y avait Chambon, enfin... Et avec, donc, un projet territorial qui permet aussi de construire autour des gares de façon à ce que les gens puissent, effectivement, avoir... Il n'y a qu'à voir sur la route, eh bien, les difficultés pour venir à La Rochelle le matin travailler, parfois, et des queues de 2 km entre Etré et La Jarne. Donc, voilà. Alors, j'ai souvent dit qu'il fallait une mobilisation des citoyens pour que les choses bougent. Alors, je dirais, il y en a qui m'ont demandé, mais comment on peut faire ? Eh bien, c'est rejoindre notre association, Altro, Association Logistique Transport Ouest, en faisant Altro, Elo, Asos. Vous voyez, Altro, Elo, Asos. Et là, donc, vous pouvez adhérer à l'association, donner des dons, parce qu'effectivement... On a toujours besoin de dons. Et puis, sans oublier, via Atlantica Ferroviaire, recoudre la France et unir les Européens pour toujours retrouver tous ces détails, Michel Cagnon. Tout à fait, parce que tout ce qu'elle a a été consigné dans un livre. Et malheureusement, je dirais, le livre ne vieillit pas tant que les choses n'évoluent pas. Voilà. Absolument. Merci, Michel Cagnon. Merci à vous. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.